Musique Julien arrive aujourd'hui à Santiago au Chili et on lui fait la surprise d'aller chercher à l'aéroport Caché On est fermé C'est maintenant deux mois et demi que Romain et moi repontons les routes sud-américaines et aujourd'hui on est très heureux d'accueillir Juliano dans l'aventure Mucho gusto Los globos, suaperos Ça, va disparaître Le dimanche en prime, le jour de match à Santiago On souhaite maintenant vous présenter notre partenaire CrowdTransfer que l'on a rencontré à Santiago du Chili CrowdTransfer, c'est une plateforme d'économie collaborative qui permet l'échange de devises de particulier à particulier Bonjour à tous, je m'appelle Tim Duguet Je suis le co-fondateur de CrowdTransfer CrowdTransfer est une entreprise que se dedique à connecter aux gens pour faire les transferences internationales de dinero beaucoup plus baratées et économiques Básiquement, ce que nous faisons, c'est ajouter les personnes qui veulent transferir, par exemple, de France à Chile ou les personnes qui veulent transferir de Chile à France ou à un autre pays de l'Europe Donc, ces personnes, en lieu de faire des transferences internationales entre elles, font des transferences locales et apportent tout le monde que ils gastent en faire des transferences de nos banques Nous sommes, depuis le passé, en Startup Chile C'est une communauté de emprendedores et tous rêvons de changer le monde La économie pour collaborer dépend principalement du grand point qui est la confiance Lamentablement, en Latinoamèrie La politique, la confiance La confiance entre les personnes est encore beaucoup plus loin de ce qu'on va en Europe ou aux États-Unis La économie collaborative en Europe et aux États-Unis a été créée de manière super grande mais en Chile, il y a encore un peu de temor entre les personnes C'est une chose culturelle, principalement Après avoir passé une super semaine à Santiago on part en plus de nuit à Mendoza l'aventure continue en avance Lors de notre passage à Mendoza nous avons pu rencontrer Christophe de Transhumance grâce à notre partenaire TripConnection Transhumance est une agence de tourisme responsable qui développe aussi des projets d'éducation environnementale dans la région de Mendoza, en Argentine Le tourisme responsable La idea est que la gente que vient a conocer un pays lo puedan conocer desde adentro et responsable en le sens de que les gens du monde et que le tourisme soit un soutien à la population La idée est de pouvoir financer les projets que nous implementons et que sont tous des projets d'éducation ambientale et d'éducation culturelle aujourd'hui nous travaillons sur un projet ici en Barancas avec des éléments pédagogiques des cartes qui sont des 7 familles donc la idée est que les enfants de ici puissent jouer à ce jeu qui est adapté à la culture pré-warpe de la nature On est parti ce matin de Mendoza direction Salta on se laisse à peu près 5 jours pour monter dans le nord de l'Argentine au programme Stop a Couchsurfing C'est quelques jours passés sur les routes argentines ont été pour nous des moments de rencontres fortes notamment avec notre ami Juan de San Juan grâce à lui on a passé une soirée mémorable autour d'un asado des Puta Madre puis à Salta on a été accueilli par une famille locale rencontrée sur la plateforme de notre partenaire trampoline On a profité pour découvrir les paysages à couper le souffle du nord argentin Hola Bolivia On a passé une nuit à moins de 10 degrés et on continue notre trek vers Oyuni La fronde est lancée messieurs dames Le sudam levait à 4h du matin premièrement deuxièmement nous devions aller voir le coucher de soleil du lever de soleil sur la ligne là-bas mais qu'est-ce qu'il se passe ? la chip elle est complètement... elle reste là c'est un territoire du plan c'est un territoire c'est un territoire le camp c'est un territoire d'où..? c'est un territoire c'est un territoire c'est un territoire très beau on va terminer aujourd'hui le salard de Oyuni on se dirige maintenant vers le nord de la Bolivie direction Cochabamba lot de nuit tout à fait qualitatif petite lumière néon ambiance boite de nuit Aujourd'hui, on va être au top ! Cochabamba, la ville des bustunés, est du plus grand marché de Bolivie. Nous avons testé pour vous la nourriture de rue du marché de Cochabamba. ... Ici, c'est le plus grand marché de l'Enfiant Le plus grand marché que le perfectent des à l'Enfiant le rieux de Janeiro. Nous allons maintenant à la Casamuyou, une maison communautaire. La Casamuyou est un projet de vie en communauté, imaginé par Niki et Gwenda. Leur maison reste ouverte à tous et offre aussi un toit aux voyageurs. La seule condition pour y rester est de contribuer d'une manière ou d'une autre à son bon fonctionnement. Et pour mettre pleinement à profit notre savoir académique, on a proposé de réparer les toilettes. C'est le moment de vérité. We did it ! Yippee ! Après Cochabamba, nous voilà à La Paz. Dernière étape avant le lac Titicaca et le Pérou. On va rester quelques jours chez Roli, notre autre coche surfing. Il est aussi étudiant en tourisme, donc on compte sur lui pour nous faire visiter la ville. Et tu primo colorado, con barba camburada, y llena de ballena, inclinándose al sol. De un rayo de luz roja, besando nuestra boca, el beso que te sopla, huele a alcohol. Tus tres ojos lunares, extraterrestriales, entran cuando salen, por eso no se ven. Et la piscina de tu barba colorada, traviesa y rebelde, me afecto con espada, pero devuelve con... La, 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 la... Si la noche te persigue, entrégate a ella, o dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de reflejo. Dame algo tierno, me como tu amor, y cago en infierno. adieu 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 insolence bernê 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 oh lalala 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 Abonnez-vous !